Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Optatou, comment allez-vous ? Ecoutez, moi j'ai super bien, j'ai la patate aujourd'hui, et pourquoi ? Parce que je vous présente ma première double atomiseur Strike, et c'est quoi la première double atomiseur Strike ? C'est Alakabar qui est sorti très récemment, et je vous ai mis la double nucléaire avec, donc j'étais franchement hyper content de vous proposer aujourd'hui ce gameplay sur Infinite Warfare, qui est donc une double atomiseur Strike, encore je tiens à le préciser, sur Genesis Alakabar, donc l'arme venait de sortir une heure après, j'avais claqué la double, et je crois qu'il y a à peine 10 minutes avant ce gameplay là, et j'avais mis justement ma première nuque à Alakabar en 2 minutes 30, qui va bientôt sortir sous un gameplay tout simplement avec une musique de fond, et je peux vous dire que Alakabar est totalement incroyable, c'est une arme que je surkiffe, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il y a une sorte de classe setup que je vous ai mis par rapport à la dernière vidéo, et je vous en parle, donc ceux qui demandent c'est quoi ta classe, etc, etc, vous regardez l'ancienne vidéo qui parle de cela, donc pour tout vous dire, au début je ne m'attendais même pas à claquer une double, en fait j'étais là en train de jouer, etc, je m'étais même fait buter au tout début, parce qu'on pourrait carrément dire que c'est une triple atomiseur Strike Fail, mais en fait vous allez voir qu'il y a un petit chenapan, oui un petit chenapan, on va dire ça comme ça pour être cool, qui malheureusement va me casser les couilles en fait, à chaque fois mettre des grenades, et chaque fois que tu vas le descendre, la grenade va de nouveau arriver, une sorte de martyr, et il va casser une ou deux séries comme ça dès le début, lorsque j'étais en série de 15, et malheureusement j'aurais pu claquer la triple, franchement j'avais eu moyen de claquer la triple, malheureusement je n'avais pas eu cette chance là, et puis je trouvais ça quand même assez bien de vous proposer une double atomiseur Strike Kabar lorsqu'elle venait de sortir, elle est sortie hier, en moins de 24 heures, je vous propose la double nucléaire avec celle-ci, bien évidemment ça sera sans mourir, ça veut dire que ça va être un équivalent de 50 Gun Strike, ou je crois que je vais faire carrément 52, 53 Gun Strike, c'est vrai que chaque fois j'arrivais à 40, j'étais bloqué à 40, j'avais même encore un gameplay solo NV4, où j'étais à 47, j'étais à 2 ou 3 kills de faire la double, et malheureusement je n'ai pas le temps, parce que les alliés font du triple cap, etc. Il faut dire que cette fois-ci j'étais en groupe de deux, et nous en solo, donc ça m'a quand même aidé, au niveau des drones amélios, au niveau de l'objectif, tout simplement parce qu'ils bloquaient à certains endroits, et puis moi à un moment donné, je vais les retourner, vous allez voir à un moment donné, je vais les retourner à droite, je vais les retourner à gauche, etc. Je vais pouvoir un peu les spawn qu'il est. Je trouve que dans ce jeu, en fait, c'est que si tu fonces trop dans le spawn, ça va très vite changer, et que si tu ne connais vraiment pas les spawns, autant que ce soit en solo, ou en groupe de 6, tu peux très bien te faire spawn back, très 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 violemment, là vous pouvez voir justement, je les ai défoncés, et ils respawnent au mid, et tu te dis, mais comment c'est possible ? Et bien tout simplement parce qu'il y a un mec à gauche, qui bloque tout, et que dès qu'il va décaler, ça va de nouveau rester derrière moi, c'est pour ça que je suis dans le bâtiment, parce qu'il y a un spawn dans le bâtiment, et j'essaye de le bloquer au maximum que possible, autant que ce soit au mid, autant que ce soit sur la position, même à un moment donné, je vais vraiment avoir de la chatte, je me demande, ça va être maintenant que je vais avoir un peu de chatte, ici j'ai même cru qu'il allait défoncer ma série, et au final je réussis à le défoncer au corps à corps, avec une cabare, c'est totalement cheaté, franchement c'est ultra cheaté, donc c'est vraiment la meilleure classe, aujourd'hui, que je vous propose, donc pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, comme je l'avais dit, vous regardez la classe, et puis niveau conseil que je peux vous donner, évitez de jouer avec un silencieux dessus, et puis mettez une poignée, qui fera vraiment le taf dessus, franchement je trouve ça hyper utile, parce que niveau long shot, c'est de la pure merde, enfin bref les gens, ça commence à être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, franchement 500 likes, ça me ferait extrêmement plaisir, pour cette double atomiseur strike, à la cabare, en plus l'arme qui vient de sortir, comme je vous ai dit, en moins de 2 heures, je vous ai mis la double avec cette arme, donc ça me fera extrêmement plaisir, surtout que c'est du gameplay, que je vous propose en fond, j'essaye un peu de varier, et comme là c'est un gros gameplay, j'aimerais vraiment être récompensé par rapport à cela, donc n'hésitez pas à bombarder cette barre de likes, franchement ça me ferait super plaisir, n'hésitez pas à me dire, qu'est-ce que vous en avez pensé d'une gameplay, en commentaire également, pour voir qu'est-ce que vous avez vu, l'agressivité et tout, n'hésitez pas à partager la vidéo, sur Twitter, sur Facebook, même sur YouPorn, parce que c'est un pur massacre, etc. et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde !